Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a des annotations Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sont inclus dans les neuf documents que les co-procureurs souhaitent soumettre à la Chambre. Donc, est-ce que ces documents correspondent au bas de page numéro 285 et 286 ? Je crois que la note de bas de page 285 concerne deux documents et 286 un autre document. Et 286 concerne un autre document. Exactement, Your Honor. Oui, c'est tout à fait correct, Monsieur le Vache. Il semblait y avoir une petite erreur en l'annexe E55-1, pour ce qui est de la date de l'une des lettres, comme étant le 4 octobre, alors qu'il s'agit du 3 octobre. Et je parle là, le document 41. Là, je prends le chiffre qui est tout à droite de la page. Ici, nous avons une date du 4 octobre. Ça doit être le 3 octobre 1977. J'ajoute aussi, pour être tout à fait complet, que, lorsqu'on examine de plus près l'index et le rapport, qu'il y aurait 3 plutôt que 4 lettres adressées par Soumette à Doik, telles que cela apparaît du document, du rapport, et de ses notes de bas de page. Le président, la juge Cartwright, à la parole. Merci, Monsieur le Président. La lettre qui aurait dû être datée du 3 octobre 1977, est-ce la lettre à la note de page 286 du rapport ? Permettez-moi un bref moment pour vérifier, dit le coprocureur. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. Et, again, pour préciser plus avant, les 3 documents mentionnés dans les notes de bas de page 285 et 286 sont là-bas de télégrams, plutôt que de lettres. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. C'est correct, dit le coprocureur. La juge Cartwright, et en général, le sujet de la question que j'ai posé à Dr. Etchison un jour, quand j'ai demandé si les personnes qui ont été arrêtées et dispassées à S21, from military units, were accompanied by material which contained instructions or advice concerning their offences, their alleged offences. description de leurs crimes ou de leurs crimes allégués ? Est-ce que les matériels documentaires corrects ont été mis en relation avec ceci ? Oui, oui, dit le coprocureur. Monsieur le Président, concernant l'objection soulevée par la Défense et afin de bien préciser la problématique, ceux qui souhaitent donner leur parole au juge Lavergne, afin qu'ils puissent poser les questions permettant de bien préciser la nature de l'objection. Je crois que, d'abord, il importe de souligner une situation un peu particulière, c'est que nous avons commencé à interroger les experts avant d'interroger l'accusé, avant de questionner l'accusé. Donc, maintenant que ces documents sont versés au débat, qu'il n'y a pas eu d'objection concernant la recevabilité, sans peut-être opportun que l'on commence par interroger l'accusé, avant d'interroger l'expert. Je pense que, Monsieur le Président, pourront éventuellement en rediscuter. Tout les cas, ce qui est certain, c'est que les documents annexés au rapport ont été considérés comme étant produits et débats. Ils servent de fondement au rapport d'expertise de Monsieur Etchison. Donc, est-ce que la Défense nous a indiqué, si elle entend objecter à des questions causées par l'accusation sur le fondement de ces documents annexés au rapport ? Et, sinon, pour quelles raisons objectives, elle entend objecter à l'utilisation des autres documents qui, a priori, sont des documents de même nature, pour servir de base également aux questionnements de l'expert ? Ou bien, est-ce qu'il y a un malentendu ? Ou est-ce qu'il y a un malentendu ? Ou on souhaiterait avoir des clarifications sur les raisons précises et sur l'objet exact de votre demande ? Merci, Monsieur le juge. Alors, la Défense confirme, en ce qui concerne les documents qui étaient annexés au rapport d'expertise de Monsieur Etchison, qu'il n'y a aucune objection pour que l'expert soit interrogé sur ces documents dès lors qu'il faisait partie de son rapport. En ce qui concerne les autres documents, la Défense dit que le problème vient de ce que Monsieur Etchison a eu connaissance de ces nouveaux documents alors qu'il était impliqué avec l'accusation comme fonctionnaire des bureaux du procureur lors de la procédure d'instruction. Je ne vois pas alors qu'il a conseillé le bureau des procureurs puisque tel était le rôle que je comprends, alors qu'il a conseillé le bureau des coprocureurs sur ces documents alors qu'ils en ont discuté forcément ensemble pendant l'instruction. Je ne vois pas comment, à propos de ces documents-là, de ces documents nouveaux, je ne vois pas comment l'expert peut faire preuve d'impartialité. Il est impliqué directement comme faisant partie du bureau de l'accusation. C'est ça mon problème. Ce n'est pas autre chose. Ton problème est là. Alors, pour essayer d'être encore plus précis ce que je crois comprendre vous nous dites qu'en fait, ce sont les réponses éventuellement de l'expert qui sont susceptibles de devoir apprises avec circonspection. Ce que vous nous dites c'est que les réponses à ces questions par des experts devront être éventuellement appréciés d'une façon différente compte tenu de la position qu'il occupait au moment où ces documents ont été versés au dossier. Mais est-ce que pour autant vous objectez à ce que les questions soient posées ? J'aurais préféré en ce qui me concerne que l'on distingue bien les deux séries de documents. J'aurais préféré en ce qui me concerne pour que les choses soient plus claires pour tout le monde que l'on ne parle des nouveaux documents que plus tard dans des questions que le procureur ou la chambre pourra poser directement à l'accusé hors la présence de M. Etchison. Je pense que ce serait une meilleure solution. Mais je peux absolument accepter la proposition qui est contenue dans votre question à savoir, si les coprocureurs interrogent M. Etchison sur cette série de documents dont il a eu connaissance à l'occasion de la procédure d'instruction, les réponses de M. Etchison seront prises, pour reprendre votre terme, avec circonspection. Je ne sais pas comment ça se traduit en Khmer, circonspection, avec réserve. On va dire, les réponses de l'expert seront prises avec réserve. Ça me convient si cela permet de faire avancer le débat. Je veux qu'il soit clair que la défense est absolument d'accord pour que l'on parle de ces documents. mais la défense essayait seulement de poser un problème de principe par rapport à un procès équitable. Voilà. Sur le fond, la défense est absolument d'accord pour que l'on parle de ces documents pour que l'accusé soit interrogé sur ces documents. Je rappelle, je rappelle qu'en ce qui concerne ces nouveaux documents, l'accusé a été entendu par les co-juges de la situation. Il a répondu aux questions. Donc, il est prêt à répondre aux questions. C'était seulement une question de principe étant donné les fonctions actuelles de M. Etchison. Je répète de ce côté de la barre que nous avons le plus grand respect pour les travaux réalisés par M. Etchison pendant des années. Nous avons le plus grand respect pour ses qualités d'expert. Mais à partir de l'instant où il a été directement engagé avec les co-procureurs dans l'accusation contre Duke, il est difficile d'admettre que ses propos sont libres. que ce qu'il a dit est complètement objectif. Mais je l'aurai à votre proposition, M. Etchison. que vous avez apporté précédemment. Je réponds clairement par l'affirmative pour ne pas retarder les dédats. Et je dis ça clairement pour ne pas retarder les dédats. de l'affirmative Monsieur le Président, très très brièvement et par l'affirmative de l'affirmative de l'affirmative sur une question sur laquelle je n'ai pas encore eu l'affirmative de l'exprimer. Pour ce qui est de la suggestion de la défense selon laquelle les preuves avancées par M. Etchison sont une nouveauté complète en droit pénal international. Je souhaite corriger cette énoncée en citant la jurisprudence du T. P. P. Y. The prosecutor against Brdjanin B. R. D. A. I. A. N. I. I. N. Quote The mere fact that an expert witness is employed by or paid by a party does not disqualify him or her from testifying as an expert witness. This follows also Rule 90D of the Rules of Procedure and Evidence of the ICTY, which explicitly allows an investigator in charge of a party's investigation to testify as a witness in the proceedings and to complete the point any concerns that any party has over the impartiality of an expert witness can be properly addressed by the parties in their questions and also in the right that parties have in calling an expert of their own. And we note that the defense are calling Raoul Gennard in relation to similar issues. And the reference for that particular assertion is the International Criminal Tribunal for Rwanda case of Nahimana, Barayagwiza and Ngezi against the prosecutor which we can provide the full references for in due course. But just to state, this is a common practice before the other ad hoc tribunals that experts in the employ of one or other of the parties can testify, have testified, have testified and have been allowed to do so with questions from the other party to balance the situation as they cease it. Thank you. And that the mechanisms exist, the mechanisms exist in the internal regulations to counterbalance that. Thank you. Thank you, Mr. President. The President, the civil party, the floor is yours. The party civil, l'avocat des parties civil, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. I... Only to clarify, did I understand you in this way that it depends on the moment of the knowledge of these documents? If so, I think it could be helpful to ask the witness when he got knowledge of all these documents which are not all included in the report but which are very similar and maybe he had already knowledge of these documents at the time of writing and doing his research before being employed by the prosecutors. Thank you. Before being employed by the CETC. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President. Mr. Who, Mr. President. Mr. Who, Mr. President. I will answer my colleague's question first, and then I will answer the co-prosecutor. Mr. Edchison, Mr. Edchison had knowledge of these documents before establishing his report and if it didn't use them, Mr. Edchison, Mr. Edchison, Mr. Edchison was prepared to budget his reports before establishing his report. Mr. Edchison and Mr. then co-prosecutor. If Mr. Edchison, Mr. Edchison, I came Kung Fu President de prendre les documents que M. Edgeson a sélectionnés pour son rapport et de nous en tenir là. Je réponds à mon collègue M. Alex Bates. Je pratique également les tribunaux pénaux internationaux et il est absolument exact et que les procureurs, dans les tribunaux pénaux internationaux, pardon d'y revenir, qui n'utilisent que la common law, dans ces tribunaux pénaux internationaux, les coprocureurs font régulièrement venir comme témoins leurs enquêteurs, leurs chefs des enquêtes, c'est-à-dire des personnes qui sont allées sur le terrain, qui ont fait des enquêtes ou supervisé des enquêtes et qui viennent, en général, au début des procès, se soumettre à un interrogatoire et à un contre-interrogatoire devant les juges. Je suis désolé d'insister à nouveau, nous ne sommes pas dans une telle procédure ici. Dans la procédure dans laquelle nous sommes ici, premièrement, nous n'avons pas affaire à un enquêteur, nous avons affaire à quelqu'un qui était connu comme un expert pour avoir travaillé sur la question cambodgienne depuis des années. Le bureau du procureur, comme c'est son droit, a recruté cet expert extrêmement bien connu. Et cet expert a commencé à travailler comme votre collègue. En tant que votre collègue, il vous a donné des conseils, c'est normal, et il vous a permis d'intervenir pendant une année dans la procédure d'instruction. C'est ça qui me pose un problème. Alors, si, une fois de plus, nous voulons contourner la procédure d'instruction, la Chambre décidera. Mais pour moi, je le répète encore une fois, la position de M. Esserson, avant que ne commence l'instruction, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2007, cette position, même s'il était déjà dans votre équipe, n'entache pas son expertise. Mais à partir du moment où il est intervenu à vos côtés pour poursuivre l'accusation, pourquoi pas ? Mais alors, ne me dites pas qu'il est aujourd'hui, sur cette période-là, un expert impartial. Pardon ? Je redis que je suis d'accord avec la proposition faite par M. le juge Lavergne. Sur toute cette période de l'instruction, je suis d'accord pour qu'on prenne avec la réserve nécessaire les réponses qui seront données par M. Esserson. Ça ne porte nullement atteinte à son honneur et à sa dignité. Ça veut seulement prendre en considération que pendant cette période d'instruction, il a été votre conseiller. Et il faut appeler un chat un chat. Il était à votre service. Il vous a aidé à soutenir les accusations contre l'accusé. Disons-le clairement. Et je n'ai pas de problème avec cela dès lors que c'est dit clairement. Et j'ai exprimé la semaine dernière qu'il faisait partie de votre équipe. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous ne devons pas essayer de se cacher derrière les faits. Merci, M. le Président. Le Président, la parole est à vous, M. Hong Kong-Soon. M. Hong Kong-Soon, merci, M. le Président. M. Hong Kong-Soon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je note que pendant notre débat, aujourd'hui, nous avons perdu tant de temps et de manière assez peu singe. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à discuter de cette question. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à discuter de cette question. Jusqu'au délibéré des juges qui ont tranché sur la question, donc, ouvrir ce débat. C'est toujours ouvrir la même boîte de Pandore. Alors que la question est de savoir si la décision déjà prise reste valide ou non, ou bien j'ai manqué quelque chose dans l'interprétation. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Merci. 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 It is time to take the adjournment for today. And the Trial Chamber would like to end the session now and resume the session tomorrow at 9 a.m. Mr. Craig Hutchison, since there are still further proceedings that we need to use, so please come back again tomorrow. I invite you to come back again tomorrow. I invite you to come back again tomorrow. demain matin à la même heure. à la même heure, six minutes, j'enceğimait, j'enrigue vous DO. Je te República après 2 heures, 친 Round 2 ou 9 à la même heure.